Donc je disais, premier point, donc vraiment partager avec l'écosystème, partager avec les autres acteurs, les start-up, tous les acteurs du financement, un point qui est ressenti très fortement. Bien se faire accompagner, ce qui rejoint un petit peu le point du dessus. Le point aussi de bien orchestrer les financements, parce qu'effectivement on a vu en particulier en l'antécréation, il y avait quand même pas mal de choses qui pouvaient intervenir, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de BPI, que ce soit au niveau de fonds qui arrivent en amont comme IT2. Donc vraiment cette notion d'orchestrer un petit peu tout ça. Et au niveau de la deuxième session, qui a été plus sur le développement, qui était donc beaucoup plus centré sur tout ce qui était le levée de fonds. Alors le point important, moi j'ai relevé trois points importants. Le premier, effectivement, la notion des capitaux propres, parce qu'effectivement on voit qu'après, en termes d'accélération et de développement, les capitaux propres, comme le disait Didier tout à l'heure, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire tout démarre par là, parce qu'effectivement toutes les aides que vous aurez au niveau BPI, bancaire, etc. seront conditionnées par ça. Donc c'est un élément important à regarder. L'aspect de la levée, effectivement, le fait de dire, ben voilà, une levée, bien prévoir d'avoir au moins un an devant soi pour faire une levée. Parce que très souvent, ben voilà, il y a un petit peu une idéalisation sur le fait qu'on peut arriver à lever très vite. Là, il y a vraiment des notions de dire, il faut avoir un an devant soi. Et surtout sur le fait que c'est ultra chronophage pour le dirigeant. Le fait qu'effectivement, le dirigeant ne fait plus rien quand il fait ça. Donc prévoir une levée, c'est lever de l'argent, mais aussi lever de l'argent pour être tranquille au moins 18 mois. Ça, c'est important. Et le troisième point que j'ai relevé, c'est aussi au niveau des banques. Effectivement, bien le fait de dire, ben voilà, la banque, c'est bien penser que la banque, ce n'est pas que du prêt. Il y a toute une notion d'accompagnement qu'il faut positionner. Le fait de bien penser très tôt à aller voir des banques dans le domaine qui sont positionnées innovation. Donc pas la banque retail qui va être la banque du coin. Parce que nous, on le voit aussi très souvent, malheureusement, des sociétés qui ont enchaîné avec la banque qu'ils avaient au début en tant que particuliers. Effectivement, par la suite, c'est beaucoup plus difficile. Et comme les banques sont effectivement des acteurs majeurs au niveau du financement, mal démarrer au début, ça va potentiellement entraîner pas mal de soucis par la suite. Voilà un petit peu les 5-6 points que j'ai retenus. Alors peut-être au niveau des dessins. Bien, moi je vais me lever parce que ça fait 4 heures que je suis assis à dessiner. En fait, je suis un méditerranéen, il faut que je parle avec les mains, il faut que je me lève. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis ça va me permettre de mieux voir effectivement ce que j'ai dessiné parce que je dois reconnaître que je ne m'en souviens pas du tout. Voilà, donc comme vous le voyez tout à droite du dessin, on s'est retrouvé aujourd'hui pour les start-up du numérique, embarquement immédiat. Donc vous êtes arrivé à l'INRIA. Et donc il y a eu d'abord un premier atelier, financement 1, sur l'antécréation. Et le micro, je pense qu'il a un petit problème de pile. On a parlé de plateforme, voilà. Donc on a parlé de plateforme. Et donc est-ce qu'on parlait de plateforme privée, publique, semi-public ? Est-ce que c'était du all mixed up, BPI, banque ? Et ce qui ressort, c'est d'abord, commençons par du love money. Et comme vous le verrez, je n'ai pas marqué le nom de money. Parce que je pense qu'un projet de start-up, avant tout, c'est profondément affectif. Nos amis, notre famille, ils sont là, à côté de nous. Ils nous disent, allez, vas-y, on croit en toi, il faut que tu te lances. On aura besoin de beaucoup de soutien. C'est très affectif, on croit dans notre projet. On a la solution qui va changer le monde. Oui, messieurs, dames, nous allons révolutionner le monde, absolument. Et s'il n'y a pas cette folie et cet amour, on ne se lance pas. Et on se dit, mais ma start-up, elle est trop belle. Je ne sais pas quelle plateforme choisir, mais c'est super. Et ce qui se passe au sein de cet atelier, c'est que rapidement sort le mot trajectoire. Quelle trajectoire je vais donner ? Il va falloir réaligner la trajectoire. Et je trouvais que l'image de l'embarquement immédiat, le côté spatial, le côté avion, etc. L'image de la fusée, finalement, c'était un peu une fusée qui devait décoller. Et donc, vous voyez, autour de la Terre, il y a un petit filtre. Vous savez, il faut trouver la fenêtre de lancement, le bon endroit pour pouvoir percer l'atmosphère. Et finalement, le premier des tabous, c'est arrivé à percer le tabou de l'argent. J'ai pété l'ambiance d'un coup. Et oui ! On veut faire du fric, mais sans trop en demander, en étant un peu timide. Et non ! Le business, c'est de l'argent. Et en France, peut-être qu'on a un peu du mal avec ça. Il faut percer ce tabou pour créer une vraie trajectoire. Et on va passer du parcours à la trajectoire. Et finalement, on passe du succès à l'émergence. Et donc, ce qu'ont dit les experts et les gens qui ont posé des questions, c'est ne pas se mentir. Un, quand on présente un produit, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Je crois que c'est monsieur ou je ne sais plus qui qui l'a dit. Ensuite, il est où le client ? Il est où le chiffre d'affaires ? C'est le meilleur. Il n'y a aucun tabou à demander d'argent et à vendre, même si c'est une bêta test. C'est ce qu'on dit les experts. Et puis avant tout, il faut bien réaliser... Parce que vous savez quand on dit que la société doit changer ? C'est qui la société ? C'est nous. Est-ce qu'on crée une entreprise en dehors d'un territoire ? Le territoire, c'est qui ? C'est nous. Et c'est vrai que quand on est un start-upper, quand on crée une entreprise, on pense aux produits, on pense aux marges, on pense au business. Mais d'abord, ça s'inscrit dans une logique de territoire et donc de partenaire. Ce qui est ressorti, c'est qu'on ne peut pas faire avec les mutations des territoires. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur le soutien des collectivités, les élus, les entreprises, les associations, les fondations, les banques, les business angels. C'est tous les gens qu'on voit en orange là. Donc en fait, le changement de plateforme, ce n'est pas tant de choisir la plateforme financière. C'est d'abord créer des plateformes solides qui soient une base de lancement. Et la base de lancement, elle s'appuie sur les partenaires, les banques, les entreprises, les institutions, les collectivités locales, les élus et le territoire. Une entreprise, elle est basée sur Terre, elle n'est pas dans l'espace. Ce n'est pas une station spatiale qui vole. Et au final, je ne sais plus si c'est une dame qui l'a dit, mais je ne sais plus qui l'a dit, il faut apprendre en tant qu'entrepreneur à faire travailler tous ses acteurs en bonne intelligence. Le rôle du leader qui fédère tous ses partenaires pour qu'au final, ils soient amenés vers une seule cible. Et cette cible-là, il y a une condition, c'est la flèche qu'on voit en orange en bas. C'est qu'il y avait beaucoup de questions de gens, il n'y a pas de jugement dans mon propos, qui disaient, mais alors, mais comment on fait ? Mais quelle est la recette ? Les trois étapes, les cinq, dix étapes pour réussir ? On ne peut pas à la fois créer une entreprise innovante et vouloir connaître la recette parfaite du succès et suivre les dix points. Les règles et les recettes, elles sont faites pour être tordues, contournées. Et ça doit être inclus dans le process d'innovation. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de parcours typique, tous les parcours sont atypiques. Chacun crée ses propres règles. Donc finalement, je l'ai écrit, ne plus avoir peur de l'argent. Mais finalement, qui est-ce qui donne de l'argent ? C'est écrit, oui. Tant qu'on parle des financeurs, des financiers, c'est quoi ? C'est des hommes. Et quelqu'un a dit, c'est terrible lorsqu'un entrepreneur n'ose pas s'ouvrir et va voir quelqu'un pour qu'il lui donne de l'argent. Si je ne m'ouvre pas aux autres, pourquoi est-ce que les autres s'ouvraient, finalement ? Donc la logique de réseau et de maillage est fondamentale. On est tous dans notre égo avec notre produit, on en dit le minimum parce qu'on a peur qu'on nous vole notre idée. Mais au final, est-ce que créer une entreprise, la base de lancement, ce n'est pas créer les partenariats, les relations sur le long terme qui vont nous permettre de la lancer ? Parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour la lancer, cette entreprise. L'argent ne viendra pas sans la confiance. Et la confiance, ça se crée entre des hommes, entre des individus. Et je voudrais vous faire remarquer le symbole de boucle que j'ai réalisé. Ce sont les hommes qui donnent de l'argent et je les renvoyais à vous. Est-ce que vous imaginez que celui qui est juste à côté de vous, si vous vous ouvriez un petit peu à lui, est-ce qu'il n'aurait pas des contacts qui pourraient vous aider pour votre business ? Mais du fait que vous ne vous ouvrez pas, lui-même ne s'ouvre pas à vous et va vous donner de tuyaux. Est-ce que nous ne sommes pas les meilleurs partenaires les uns des autres, finalement ? Est-ce que vous-même, vous prêteriez de l'argent, de votre argent, à quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Donc finalement, avec cette histoire de territoire, cette histoire de fusée qui démarre, lancer une fusée nécessite d'avoir les pieds sur terre et la tête dans... Je vous laisse finir la face par vous-même. Merci. Alors, le deuxième dessin... Non, voilà. Il va être beaucoup plus court, celui-là, même s'il est beaucoup plus complexe. Ouais, la vache, vous avez vu ça ? Ça me fait du bien de marcher, ça m'oxygène, j'ai à nouveau le cerveau qui se... On a lancé, effectivement, sur une trajectoire, notre fusée. Imaginez cette fusée. Je vous parle de la fusée, Apollo 13, quoi. Et... Elle part dans l'univers, et l'atelier 2, c'était maintenant, on va passer à l'accélération. Alors, le problème de l'accélération, c'est que, comme vous le voyez, il y a des petits bonhommes, ouh là là, ça va trop vite, hop, ils n'arrivent plus à tenir. Et parfois, ils sont dégagés sur une autre trajectoire. Et ça s'est senti dans l'atelier. Il y avait beaucoup moins de gens sur le deuxième atelier. Alors, je ne sais pas si c'est allié sur le ratio de gens qui persistent, effectivement, soit dans l'entrepreneuriat, ou qui, effectivement... Mais on voyait bien qu'il n'y avait pas la même population dans les deux ateliers. Ce n'était pas du tout la même ambiance. Aucun jugement dans mon propos. C'était juste différent. Et donc, on passe dans une phase d'accélération où il y a moins de monde. Il y a moins de fusées accélérées. Ceux qui y sont parvenus sont moins nombreux. Il y a plus d'argent. Mais, c'est beaucoup plus technique de le gérer, cet argent. Les questions étaient beaucoup plus rares. Beaucoup plus précises. La zone d'expertise des gens qui étaient présents n'était plus du tout la même que celle du premier groupe. Alors, c'est bien parce qu'on a une fusée où il y a moins de monde. Par contre, elle a été boostée, ce fusée. On a mis des boosters. C'est la première fusée. Mais en bleu, vous avez le booster. Vous avez de l'extra-fuel. C'est vrai. Ça demande l'énergie de lancer une fusée. Je veux dire, c'est pas rien. Et maintenant qu'elle est lancée, ce qu'il y a de bien, c'est que des gens nous ont aidés. Et on doit faire avec des new international partners. C'est comme ça que ça a été dit, effectivement, dans l'atelier. Et donc, en fait, la personne dit finalement, il va falloir que j'apprenne à peaufiner, à mieux me servir de mon argent. Les questions étaient très, très, très pécis. Comment utiliser chaque denier ? On était dans la finesse. C'était de la technique financière. Il va falloir faire ce peaufinage avec ces nouveaux acteurs. Et finalement, on rentre dans un nouvel univers. Le premier univers, c'est celui où il y avait la planète famille qui vous dit « Vas-y, mon fils, on croit en toi. » Dans le nouvel univers, il y a toujours la planète famille. Mais elle vous dit « Tu crois pas qu'il faudra arrêter ? » « Allez, mais va retrouver un boulot de salarié. » « Mais pourquoi tu dépenses tout notre fric comme ça ? » Il y avait aussi la lune bootstrap. Les bouts de ficelle, on se prend pour MacGyver. Là, on n'a plus les mêmes problèmes. Il faut payer le 4x4, les pneus coûtent cher. On n'est plus dans la même zone. Dans le premier univers, il y avait la constellation potes et bitures. Bon, dans le deuxième aussi, ça sert toujours. Il faut pouvoir évacuer la pression de temps en temps, effectivement. Mais cet nouvel univers, il y a un mot qui a été cité, c'est que cette fusée, elle se transforme. Il y a quelqu'un qui a dit « Mais au bout de 3 mois, je ne sais plus où est madame qui est dans une banque. » Elle est là. Et elle a dit « Au bout de 3 mois, l'entreprise n'a plus la même tête. » Et c'est un univers où il faut que l'entrepreneur accepte ce qu'il refusait au départ, c'est-à-dire la transformation. C'est bien beau d'avoir une fusée boostée, machin, etc., mais ça veut dire qu'elle a été transformée. Il y a un nouvel équipage et il va falloir faire des compromis. Et il va falloir se transformer personnellement parce que, comme je vous l'ai dit, la zone technique n'est plus la même. Toutes les questions, quasiment, elles n'étaient plus sur le produit. En aucun cas. Le nouveau produit, c'est l'entreprise. Donc on rentre dans une zone pour l'entrepreneur où on cherche « the price, the precious », la levée de fonds, le graal. Alors on ne voit que ça, sauf que ce qui était dans le discours, c'est une zone de responsabilité, une zone de choix, une zone de légitimité pour agir, mais c'est surtout une zone d'exposition. Le mot qui a été cité le plus de fois dans le deuxième atelier, c'est le risque. Et les risques sont sur la tête de l'entrepreneur. Plus que jamais. Alors comme dans tout voyage spatial, il y a une dilatation du temps, c'est-à-dire que pour arriver entre le petit bonhomme et la coupe, il va y avoir donc le temps, un long processus qui a été dénommé de « chirurgical », c'est-à-dire que avant d'aller rencontrer quelqu'un qui va nous donner de l'argent, on va s'assurer de ne pas se cracher soi-même et d'être hyper précis et quelqu'un a dit « il faut savoir s'arrêter si besoin ». L'atelier s'est terminé sur une notion d'alignement, c'est là où tout se révèle, la responsabilité et surtout la personnalité de l'entrepreneur. Il faut qu'il soit aligné avec son produit, sa vision, l'entreprise qu'il veut. Est-ce que c'est une entreprise qu'il veut vendre pour être seul sur un yacht, a dit quelqu'un, ou est-ce que c'est pour faire de l'emploi, apporter de la valeur ajoutée à notre société, créer de la valeur ajoutée tout simplement pour les clients qui lui auront fait confiance. Et je crois que c'est monsieur qui a soulevé ce point-là. Et donc c'est à ce niveau-là qu'effectivement, on verra quelle est la nature de l'entrepreneur et si effectivement il arrive à garder les pieds sur terre et être effectivement dans un univers terrestre tout en s'élevant un petit peu spirituellement la tête dans les étoiles. Et j'ai fini. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à Roland qui va nous dire deux mots en synthèse sur l'atelier marché. Voilà, en compagnie de Romain, si je ne trompe pas. Bonsoir. Voilà, on a eu effectivement comme vous deux ateliers sur le marché. On a parlé de différents sujets, mais Romain va les rebrosser. les prendre un par un, je pense, et les commenter. On a parlé de l'accès au marché. On a parlé de choisir là où positionner son offre. Donc on a parlé du marché. On a parlé de la vision. On a aussi pas mal parlé de la vision. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une vision ? Si oui, à quoi elle sert ? À quel moment elle sert ? Est-ce que c'est uniquement pour faire joli ou c'est une réelle efficacité ? On s'est interrogé aussi sur le rôle des partenaires. Est-ce que quelqu'un peut à un moment ou une autre entreprise peut à un moment donné être partenaire ? Puis, dans d'autres situations, devenir un concurrent ? Voilà, donc on a regardé ça. On s'est aussi interrogé sur est-ce qu'il existe, parfois les startups s'interrogent est-ce que je vais sur un marché B2B ou B2C ? Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent aider à choisir en disant compte tenu de telle proposition de valeur, j'ai plutôt intérêt à aller sur du B2B ou du B2C ? Voilà, je pense que j'oublie plein de choses mais c'est pas grave parce que Romain va nous dire plein de choses. Merci à vous encore qui avaient participé à ces ateliers. Alors, va pas trop loin parce que j'ai un trou dans mon histoire mais ce sera tout à la fin. Alors, je prends la canne à pêche parce que ça sera plus facile. L'idée, c'est de vous guider à travers la lecture. Je ne vais pas forcément tout prendre comme ça mais comme vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la salle d'accueil. Pour vous guider, il y a différents codes couleurs qui correspondent à différentes séquences. La particularité de cet atelier, c'est que c'était deux fois le même. C'est-à-dire, c'était deux fois le même intitulé, mais pas avec le même panel. Il y avait un panel en commun. Enfin, il y avait la moitié du panel qui était commun et ce qui est assez intéressant, c'est que, bien que les questions soient les mêmes, les réponses n'étaient pas forcément... On peut ouvrir sur de nouveaux sujets. principaux sujets sur le premier atelier, comment se positionner sur le marché, comment choisir son marché, comment exprimer sa vision et comment gérer ses partenaires. Donc là, comme il y avait un parterre d'acteurs qui avaient des profils assez variés dans le physique, dans le B2B, dans le B2C, c'est un peu la grande question. Tout le monde était d'accord pour dire que, pour savoir comment se positionner sur le marché, il faut déjà aller voir des prospects qui achètent. Ça paraît basique, mais ça paraît assez bien de le rappeler. Néanmoins, d'être attentif à aller sur un marché avec un prototype viable, mais de ne pas hésiter non plus à avoir une forme de prise de risque. Le prototype viable va être notamment le plus affirmé si vous êtes dans un environnement avec plutôt du matériel, pas forcément du service. Également, le choix du premier client, de s'assurer du premier client et à la fin, la réponse qui tue, c'est que, pour savoir finalement si la bonne réponse à comment se positionner sur le marché, ce n'était pas aussi une question d'intuition. Et ça va être ce mélange d'intuition et d'écoute qui va faire un positionnement sur le marché en s'interrogeant sur ce que veulent acheter les personnes. Ensuite, comment choisir son marché ? Comment choisir son marché ? C'est d'aller explorer plusieurs marchés. Alors, il y a eu une hypothèse qui a été... Il y a eu des différentes approches. Il y a l'approche pyromane qui a été exprimée. L'approche pyromane, c'est une stratégie qui consiste à ouvrir plein de marchés différents, donc à allumer plein de feux et à voir celui qui va brûler le plus. Et puis, évidemment, comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, il y en a un qui vous dit non. Donc, autant de stratégies qui peuvent être intéressantes, dont on peut s'inspirer. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de son marché, c'est-à-dire d'aller au bout de son hypothèse et de voir si ça fonctionne. Et dans tous les cas, d'avoir cette notion de vision. Et c'est questionnant parce qu'en fonction des retours marché de ce qui va se passer, comment est-ce qu'on peut garder sa vision et continuer à vivre sur sa vision ? Est-ce que finalement, on ne va pas être attiré par un marché parce qu'on doit gagner de l'argent et du coup, on va faire évoluer la façon dont on fonctionne structurellement ? Et alors, là, en fonction de ce que ça peut représenter pour vous, certains vont y voir une mauvaise dérive et pour d'autres, la possibilité de voir un nouveau business model émerger. Et donc, c'est peut-être là où justement la notion de pivot peut être intéressante et donc la notion d'apprentissage. Sachant que les marchés vous accepteront toujours comme vous êtes. Ensuite, à partir de ce gros travail sur la vision, il y a vraiment le sujet qui a été repositionné. C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous avez une vision ? Alors, certains en avaient, d'autres pas, il y en a un qui n'avait que ça et du coup, ils disaient que c'était plutôt bien parce que nous, notre vision, c'est on fait mais on n'a que ça. Alors, c'est bien mais on n'a que ça. Donc, c'est aussi une faiblesse dans le sens où ce n'est pas forcément instancié. Donc, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette culture du feedback c'est-à-dire d'avoir cette vision mais d'itérer, 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 c'est-à-dire cette notion d'itérer jusqu'au seuil c'est-à-dire un seuil au-delà duquel on n'ira pas plus loin et donc on va revenir en arrière et on dira stop. Et l'idée, c'est toujours de se réadapter et la vision va se réadapter notamment avec la notion de stratégie et la vision et la stratégie vont être des éléments indispensables notamment quand l'entrepreneur sera dans une phase relativement critique. Donc, ça reste quand même des outils assez incontournables et assez indispensables. Vraiment des outils pour se repérer. Parmi les 10 exemples de vision qui ont été cités, il y a des visions sur l'approche et on a eu le partage d'un entrepreneur qui disait que ce qu'il cherchait plutôt dans sa démarche c'était plutôt que de savoir ce qu'ils étaient plutôt que d'industrialiser en gros leur procédé c'était plutôt de savoir comment apprendre à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire c'est-à-dire d'être dans une mode vraiment d'innovation et de création. Une autre entrepreneuse a expliqué que la vision c'était peut-être tout simplement de savoir comment est-ce qu'on pouvait être heureux au travail et donc derrière aussi de tirer toutes les forces pour pouvoir instancier cette vision. est arrivée la discussion critique des partenaires avec cette petite boutade qui a quand même fait rire à peu près tout le monde qui est de dire un bon partenaire c'est un partenaire qu'on va racheter et donc surtout quand il va se casser la gueule voilà en espérant que ce soit pas vous évidemment sinon ce serait dommage donc un partenaire c'est peut-être aussi c'est pas forcément un compétiteur ça peut être un coopétiteur donc cette notion de coopétition et donc des partenaires avec lesquels on a des points en commun mais on peut être aussi il est assez peu probable qu'on soit en concurrence sur absolument toutes les offres qui se présentent sur ce que vous produisez alors ça rend un peu moins bien le verre à l'écran avec la photo mais il y a cette notion d'avoir envie est-ce que j'ai envie d'avoir un partenaire la métaphore qui a été utilisée c'est voilà est-ce que j'ai en gros est-ce que j'ai envie de danser et c'est comme quand on propose une danse des fois on prend un râteau mais des fois aussi on peut danser à plusieurs et donc ça permet d'avoir de meilleurs résultats attention toutefois aux partenaires qui peuvent être plus gros que vous et qui peuvent vous voir qui vont plutôt être des prédateurs en gardant en tête que déjà les prédateurs vont exister parce qu'on va se mettre dans une posture aussi de voir des prédateurs et donc d'être attentif de s'assumer et de ne pas être en posture de faiblesse donc cette question du partenariat au final et l'atelier s'est terminé là-dessus c'est vraiment la question de la confiance en gros est-ce que j'ai confiance dans mon partenaire deuxième atelier on prend les mêmes on recommence on prend la moitié des mêmes on recommence avec quasiment les mêmes sujets et pourtant il n'y a pas eu les mêmes choses qui sont remontées la question toujours qui revient comment est-ce qu'on choisit si bien sa cible la question de trouver déjà un segment et toujours le rappel d'un segment qui paye notamment dans le secteur du B2C l'idée c'est d'aller dans les segments après il y a aussi l'approche par sous-segment l'idée c'est d'aller capter de la valeur et donc les recommandations qui ont été proposées pour savoir comment est-ce qu'on doit bien choisir sa cible c'est d'aller les interviewer et donc de toujours avoir dans sa boîte à outils un guide d'entretien pour conduire ces interviews utilisateurs avec quelques recommandations quelques précautions tant qu'il n'y a pas d'achat il y a un biais en gros le meilleur signaux sur les choix de votre cible c'est quand il y a un achat et donc plus largement on va dire l'acte d'achat est l'acte le plus fort mais il y a d'autres actes que vous pouvez mesurer des actes de traction notamment si vous faites des landing page ou ce genre de choses qu'est-ce que vous pouvez mesurer quels sont les signaux que peut vous renvoyer votre segment et un bon segment ce sera un segment qui a un bon problème un bon gros problème qui va pouvoir faire appel aux émotions et à partir de là vous allez pouvoir y répondre ensuite comment est-ce qu'on peut choisir son marché et là il y a un sujet récurrent qui a duré à peu près tout au bout il y a pas mal de business models qui sont dans une démarche où pour créer le marché il faut un marché et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue ou l'oeuf l'oeuf et la poule alors des marchés après s'ils sont gros l'idée c'est pas forcément d'aller chercher les 100% du marché mais ça va de se dire qu'il y a des niches un petit peu partout qu'il va falloir aussi je n'arrive pas à me relire il ne faut pas avoir peur d'échouer ça rejoint un petit peu l'idée qu'on a vue précédemment et qu'à un moment donné peut-être qu'il va falloir arrêter quand on n'a plus l'envie quand on n'a plus l'énergie c'est vraiment la question de l'envie de l'entrepreneur est-ce que j'ai toujours envie est-ce que je prends toujours du plaisir et si j'ai plus de plaisir c'est peut-être là que l'aventure doit s'arrêter ensuite on a repris cette question du partenariat et de la place dans la chaîne de valeur l'idée c'est aussi de choisir la place qu'on a envie de prendre dans un écosystème on est rarement seul il y a forcément une place qu'on va nous donner et donc se pose la question est-ce que j'ai envie de prendre cette place est-ce que j'ai envie de l'accepter est-ce que dans le regard des autres partenaires de l'autre écosystème j'ai envie de prendre cette place et dans tous les cas d'arriver dans un écosystème aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'arriver avec des produits figés il faut arriver avec un produit dit malléable un produit plutôt plus agile retour sur cette question de la vision avec la notion toujours d'avoir au-delà d'une vision c'est d'avoir des valeurs des valeurs de l'entreprise que la vision elle va plus être une étincelle qui va permettre d'amorcer le travail dans l'entreprise et alors il y a eu plusieurs débats qui ont été plusieurs exemples de structures avec des visions plus ou moins développées la vision Uber la vision plutôt écolo en gros on peut avoir des business qui peuvent être cette lecture anglo-saxonne des choses qui à partir d'un problème va pouvoir dérouler une réponse et donc il n'y a pas forcément besoin d'une très grosse vision c'est juste une espèce de gros château qu'on veut bâtir et ça y va alors qu'il y a d'autres qui vont avoir une approche beaucoup plus philosophique la question a été posée par un participant que ce n'était pas forcément très clair c'est quelle est la différence entre une vision et un objectif un élément de réponse intéressant c'est que l'objectif va être quantitatif là où la vision va être qualitative donc plus ou moins floue plus ou moins diffuse et puis dernière question B2B ou B2C ça a été assez tranché dans la réponse c'est qu'en gros à Grenoble ce n'est pas la peine de faire du B2C donc faites du B2B ce n'est pas moi qui le dit il faut aller voir l'auteur pourquoi ? parce qu'en gros pour faire du business B2B il vous faut un écosystème propice et cet écosystème propice va plutôt se retrouver dans les grandes villes les grandes villes en France en gros ça se réduit à Paris en fait Londres San Francisco d'autres grandes capitales en tout cas dans les propositions qui ont été faites quel que soit votre business il faut savoir démontrer votre mécanique pourquoi est-ce que vous avez les chiffres que vous avez pour pouvoir être fiables voire peut-être aussi aller chercher d'autres partenaires au-delà des résultats que vous avez la question a été posée de savoir s'il fallait faire une analyse de marché pareil ça a été assez tranché la réponse est non donc gagner du temps non pour une start-up et éventuellement pour une grosse boîte ça peut vous intéresser des rappels assez simples pour B2B ou B2C c'est que pour bien comprendre quel est son modèle c'est que bien comprendre que celui qui paye ce sera le client ensuite des sujets d'ouverture sur comment est-ce qu'on fait dans un environnement qui est finalement un environnement administratif financier légal qui ne permet pas d'avoir toute la flexibilité qui a été évoquée pendant les ateliers c'est de se dire qu'il va falloir adapter son langage il va certainement falloir construire un business plan mais que le point clé du business plan ça va être de construire des formules à partir d'hypothèses et c'est ça qu'il va falloir retenir et là où il me manque un élément c'est l'histoire des ronds et des carrés oui en fait les ronds et des carrés c'était pour illustrer une question c'est si une start-up si aujourd'hui les gens ont l'habitude de manipuler des carrés et si une start-up avérée avec des ronds il peut être difficile pour la start-up d'expliquer quel est le bénéfice enfin de comprendre et de chiffrer de valoriser quel est le bénéfice pour mon client à passer d'un carré à un rond d'accord donc l'idée c'est comment évaluer les bénéfices que ma solution va apporter au client d'accord mon client a l'habitude d'utiliser des carrés ça lui coûte 10 s'il m'achète mes ronds ça va lui coûter 5 ou 6 donc comment avoir cette information c'est-à-dire quel est le bénéfice comment valoriser comptabiliser quel est le bénéfice que ma solution apporte au client et en gros ce qu'on dit c'est que c'est pas simple c'est une question qui est essentielle parce que si on apporte au client un bénéfice de 10 de 20 de 100 ou de 1000 que ce soit des euros des dollars ou des kilos de dollars ou tout ce qu'on veut si on est capable d'évaluer précisément les bénéfices que la solution de la start-up apporte sur le marché alors tout découle c'est-à-dire qu'alors on va pouvoir construire typiquement un business plan où on va pouvoir aller lever beaucoup d'argent en expliquant qu'on va en gagner énormément derrière et pour savoir pour évaluer pour estimer les bénéfices apportés par la solution de la start-up on n'a pas toujours le bon interlocuteur parfois dans une entreprise on va rencontrer une personne qui va être très intéressée à utiliser les ronds mais qui ne va pas être capable de dire qu'il n'aura pas l'information pour dire ça fait économiser 10, 20, 100 ou 1000 donc dans ce cas-là il ne faut pas hésiter à changer d'interlocuteur pour aller voir peut-être le directeur marketing pour aller voir le directeur financier pour aller voir le DG éventuellement donc il ne faut pas hésiter quand on est convaincu qu'un client est prêt à acheter une autre solution mais s'il ne sait pas dire combien il va gagner avec cette solution il ne faut pas hésiter au sein de l'entreprise à aller changer d'interlocuteur à aller trouver le bon interlocuteur qui va être capable d'exprimer les enjeux qui sont réellement en cause et les bénéfices que le client va en tirer voilà donc c'est ça les ronds et les carrés et c'était je crois que c'était Stéphane qui avait posé la question si je ne me trompe pas mais il n'est pas là enfin bon et puis maintenant peut-être pour conclure on va revenir dans l'aspect humain des choses non pas que le marché financier ce ne soit pas une affaire humaine mais je pense que l'équipe c'était le thème fil conducteur de la journée merci Serge je vais laisser à Ariane commenter d'abord et ensuite je compléterai est-ce qu'on peut passer dans l'autre sens on va attaquer par la création d'abord et ensuite on parlera du développement de l'équipe pour être chronologique alors c'est bon là les grands points qui ont été abordés pour la création d'équipe dans un premier temps il y avait vraiment la notion d'alignement d'intérêt avec un gros focus sur la notion d'apprivoisement s'apprivoiser la confiance très mise en avant la capacité à lâcher toutes les peurs justement de s'ouvrir à l'autre s'aligner sur les valeurs toutes les notions autour de la complémentarité et prendre le temps pour ça de se découvrir et de s'apprivoiser a été abordée ensuite la notion de pacte d'associés avec un petit peu des grandes lignes sur le contenu du pacte d'associés les obligations les droits la gouvernance ce qui se passe en cas de départ et la question était autour de quand faut-il le créer donc soit à la création soit au moment de la levée de fond et puis il y avait la notion d'une traçabilité à l'écrit autour des problèmes comment peut-on les anticiper au niveau de l'équipe donc ont été proposés des outils comme la rétrospective beaucoup de choses autour de la régularité sur les temps de rencontre pour toujours se connaître connaître ses compétences rester dans la flexibilité connaître sa relation à l'argent sa relation au temps et ça avec vraiment un système circulaire où il faut revenir dessus régulièrement parce qu'au fur et à mesure que les équipes se développent les choses changent et donc il y a ce besoin de réaligner au fil du temps il y a plusieurs témoignages aussi autour de l'entreprise libérée pour changer de mode de gouvernance et une question autour de quelle graine arroser pour faire pousser une équipe ce qui est ressorti prioritairement c'est c'est l'humain l'essentiel pour faire pousser une équipe c'est l'humain bien sûr on va retrouver la vision commune être en vérité marcher sa parole c'est à dire qu'il s'agit d'être vraiment en cohérence entre ce que je dis et ce que je fais c'est vraiment la notion de congruence être aligné sur la finalité et pouvoir être en confiance et en authenticité donc voilà c'était pour ce premier point sur le développement de l'équipe je fais les deux ok et donc une fois l'équipe créée quand elle se développe qu'est-ce qui se passe alors c'est plutôt sur la droite au début le partager le pourquoi en un mot ou en deux mots et autour de cet échange du pourquoi on a retrouvé les notions de rythme de forum ouvert des choses autour de oui mais ça dépend de la taille parce que le partage quand on est 10 50 100 ou 600 c'est pas la même chose donc voilà cette notion vraiment d'adapter et comment on travaille sur le lien en fonction de la taille partager le rêve partager la vision et aussi le métier bien sûr et on va retrouver nourrir l'auto-alignement le partage et communiquer alors il y a eu aussi sur cette phase là le comment on anticipe les problèmes les régulations le fait de se poser la question du comment vas-tu voilà savoir comment vont les gens on s'adresse à des humains donc prendre le temps voilà de se rencontrer de savoir comment on va les uns les autres et ça prend du temps et on retrouve l'outil de rétrospective qui doit vraiment fonctionner en sécurité en confiance avec la notion de bienveillance aussi et qui amène à des actions concrètes la base du développement ce qui a été repéré comme étant la base bien sûr les dirigeants co-dirigeants le sens la vision et les valeurs c'est les grands points il y en avait d'autres un postulant intéressant il y a toujours des conflits donc comme ça on peut être tranquille il y en a forcément donc à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut se former et former ses équipes en communication non-violente par exemple ou assertivité ou voilà des formes d'interaction tout ce qui va aider à grandir et travailler l'écoute et la bienveillance et ça se travaille et autour des équipes qui se développent et qui sont éparpillées géographiquement parlant se donner des rendez-vous réguliers travailler sur les outils de communication avec pas trop d'écrit quand même pour que ça ne devienne pas lourd l'idée c'est toujours de travailler le lien et avoir des projets en commun et travailler ensemble justement pour créer ce lien je laisse la synthèse merci Ariane donc juste pour faire une synthèse tu peux revenir sur le premier s'il te plaît Valérie donc tout le monde a été d'accord pour dire que c'était l'atelier le plus important d'accord parce qu'on peut avoir une idée un business de folie plein d'argent s'il n'y a personne pour le porter même pas plus avancé donc au-delà de la blague c'est vrai que la création de l'équipe est quelque chose qui préoccupe pas mal de personnes et on cherche toujours la recette miracle c'est-à-dire avec qui je vais m'associer comment est-ce que ça va marcher c'est un peu on a parlé de mariage de contrat de mariage et puis derrière on est parti sur le contrat de divorce quand on a parlé du pacte mais l'idée c'était vraiment de dire on a eu un témoignage qui était je ne le connaissais pas j'ai mis une petite annonce dans le mythique des entrepreneurs et puis je tombais dessus et puis on est partis ensemble et ça le fait bien et puis on a eu un autre témoignage qui était on était 6 ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble dans une multinationale on est partis ensemble et ça le fait bien aussi donc en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle il y a juste des personnes qui sont là au bon moment au bon endroit qui partagent un objectif commun une vision commune une envie commune et qui mettent tout ça ensemble et qui avec une certaine alchimie alors le pacte de 6 on met ça sur la table on discute toute la nuit et puis on voit si on s'entend bien c'est un premier outil mais on peut aussi faire des tests de personnalité ou des tests comme certains ont fait sur est-ce qu'on est compatible alors ça va sur les aspects je dirais compétence qui ment est-ce qu'on a des trous dans la raquette pour mener à bien notre business mais surtout la compatibilité c'est au niveau de la relation avec la personne on a beau avoir une équipe de personnes surdouées ou en tout cas hyper compétentes encore faut-il qu'elles puissent travailler ensemble donc c'est le point qui est vraiment remonté et qui préoccupe au début et notamment sur le pourquoi la grosse question c'était effectivement le pourquoi dans le sens où est-ce qu'on a un alignement d'intérêt au début en gros est-ce qu'on est bien là tous pour la même raison ou à défaut de la même raison est-ce qu'on a des réseaux qui sont compatibles d'accord on peut très bien vouloir sauver la planète rentrer en bourse ou vouloir avoir CEO sur son t-shirt tout ça est non discutable ou en tout cas on peut pas juger mais en tout cas encore faut-il que la boîte soit capable de nourrir tout le monde en fonction de ses centres d'intérêt en fonction de ses valeurs initiales donc cette question-là était vraiment sur s'apprivoiser se connaître ça prend du temps il faut effectivement partager la communication est clé il faut prendre le temps de se connaître et prendre le temps de s'assurer qu'effectivement on est bien là avec un minimum de points communs ou en tout cas de besoins communs du coup effectivement on est tombé sur la partie on a abordé sur les parties effectivement et quand ça va pas prévenir les problèmes alors c'était une question qui avait été posée par le public prévenir les problèmes il n'y a pas de baguette magique quand on est devant face à un conflit c'est peut-être un constat d'échec la seule façon c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper et là on revient sur des questions de communication d'échange alors des notions de confiance qui sont arrivées qui étaient principalement le fond de tarte sur lequel on va bâtir tout le reste une bonne dose de confiance et puis également de l'authenticité qui permettait effectivement de dire ben voilà on se dit tout et on est transparent et ça permettait ces deux couches là permettait peut-être de bâtir un business sur des bases relativement solides voilà il y a eu une question sur quels graines arroser aussi au démarrage et ça c'est pareil on est revenu sur des notions de confiance encore une fois de dire qu'il n'y a pas encore une fois de recettes miracles il y a juste des envies qui sont là à un moment donné avec qui il faut partager ça avec des personnes et il n'y a pas de tabou non plus sur on ne s'associe pas avec des copains on ne s'associe pas en famille on a des exemples peut-être dans le coin là-dessus et puis et puis voilà donc c'était vraiment la partie aussi je dirais partage cette vision qui font que ben ça peut marcher ça peut marcher mais encore une fois il faut juste être vigilant et partager tout ça la notion d'entreprise libérée a été adressée rapidement parce que si vraiment on partage énormément de choses si on partage tout ça ben du coup la confiance est là du coup la responsabilité est là l'autonomie est là l'engagement est là et du coup peut-être que une des personnes disait qu'elle est passée d'une boîte dans laquelle elle était patron avec des salariés à une boîte dans laquelle il y a une scope et puis tout le monde est actionnaire et c'était un bon exemple de dire si on croit vraiment en ce qu'on fait si on veut vraiment partager l'aventure autant aller jusqu'au bout c'était sur la partie création et une fois qu'on a créé la boîte et qu'on l'a développée derrière on est en phase de croissance alors là on a eu deux témoignages qui étaient assez différents il y a la croissance comment on fait pour passer de 2 à 3 de 3 à 4 de 4 à 5 éventuellement jusqu'à 10 et ça c'est les questions qui disent ben à chaque fois quand on rajoute quelqu'un dans l'équation ben on rebat les cartes parce que la personne qu'on va rajouter elle va rajouter de la richesse elle va apporter tout un vécu une vision etc et cette vision là soit on lui impose ce qui est déjà là et en gros tu prends et tu fais quoi soit on se nourrit de ce qu'elle apporte et forcément c'est un système donc il va falloir redévelopper tout ça et faire en sorte que ça devienne cohérent et que ça s'enrichisse encore plus après on a aussi le cas des des start-up en hyper croissance là on n'embauche pas une personne par une personne on en prend par paquet de 10 ou 50 ou 100 quand on passe de 0 à 600 rapidement là c'est sûr qu'on ne peut pas effectivement avoir la même approche mais cette hyper croissance du coup pose de nouvelles problématiques et rende encore plus aiguë tous ces problèmes d'équipe et d'humain donc la notion qui a été développée aussi c'est toute la partie du pourquoi on revient encore une fois sur pourquoi je suis là pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots la finalité et puis je dirais l'initiateur ou le trigger ou la motivation initiale qui fait qu'on y va et cette partie là encore une fois si au démarrage avec quelques associés ou quelques fondateurs c'est facile à discuter autour d'une encore une fois d'un pack de 6 quand on est 50, 100 150, 200 on va avoir plus de mal à échanger tout ça et faire en sorte que cette culture d'entreprise ou cette vision d'entreprise percole et arrose vraiment tout le monde et que tout le monde se retrouve là dedans au delà de juste je viens je fais mon job la notion encore une fois de les conflits puisque bien sûr on parle de l'humain donc si on était tout le temps toujours d'accord ça serait ça serait peut-être il y avait ça me rappelle un schéma que j'avais vu sur internet avec un moniteur d'hôpital et une courbe qui faisait comme ça et qui disait si dans la vie on n'a pas des hauts et des bas c'est qu'on est mort donc en fait les conflits et les hauts et les bas sont nécessaires ils sont même intéressants parce que ça apporte encore une fois une richesse ça permet de débattre ça permet de se confronter ça permet de de ne pas s'enfermer dans des erreurs et le fait d'avoir ces conflits là on peut bien sûr se former on peut effectivement les adresser mais c'est surtout les accueillir avec avec gratitude je dirais presque en disant si on est en conflit ça veut dire que les personnes sont intéressées ça veut dire que les personnes sont engagées et ça veut dire qu'on peut bosser s'il n'y a plus de conflit ça veut dire que tout le monde s'en fout donc c'est pas forcément un bon signal dernier point c'est sur la base puisque quand on parle de consolider l'équipe à la base si on consolide ça veut dire qu'il y a une base et cette base là on a discuté et les notions de sens de vision de valeur les trois questions qui sont la raison d'être de la boîte qui est le quoi le comment qui est la stratégie et le pourquoi qui est effectivement ce qui initie la démarche et puis bien sûr les dirigeants qui portent cette base là dernier point c'était sur les équipes éparpillées quand on est effectivement en 600 et qu'on a du staff dans le monde entier effectivement comment on fait pour s'assurer que ça perdure comment on fait pour s'assurer qu'on est tous encore alignés avec les idées de départ donc il y a des outils certes mais ça devient effectivement un peu plus compliqué et le management doit jouer ce rôle de faire redescendre ces éléments là pas en tant que manager mais en tant que leader amener les personnes vers un objectif commun voilà je vous remercie d'avoir assisté à l'atelier en tout cas bien merci à tous pour vos contributions donc actives on a vu qu'effectivement ces thèmes sont inépuisables heureusement les écrits restent donc bravo aux facilitateurs graphiques et puis merci encore aux animateurs donc Michel, Roland et Christophe pour votre contribution je dirais qu'aujourd'hui là on se propose de prolonger quand même cet événement autour d'un petit verre juste là à droite en sortant et puis peut-être à moyen terme n'hésitez pas je dirais qu'on est tous là aussi pour répondre à votre question que vous soyez porteur que vous soyez contributeur que vous soyez financeur de start-up en tout cas je pense qu'on fera l'effort en tout cas soit de répondre à vos questions en tout cas de bien vous aiguiller et puis c'était un plaisir donc écoutez bon vent et à très bientôt applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé 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 Merci d'avoir regardé